Générique ... Bienvenue dans Passons mon avocat, l'émission, votre émission, lors de laquelle il exposait bien des problématiques et des problèmes qui sont souvent connus, mais surtout, surtout, et c'était notre rôle, des solutions. Aujourd'hui, le règlement de copropriété était « Ah, quelle question ! C'est quoi ce truc ? » Il faut savoir quand même qu'en France métropolitaine, en Guadeloupe notamment, et dans tous les dom-toms, il y a beaucoup de copropriétaires. Je ne connais pas le nom, mais c'est 100 millions. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le règlement de copropriété est une question souvent, je ne l'irais pas ignorée, mais auquel on ne pense pas souvent, pose beaucoup de difficultés. Alors d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'est quoi un règlement de copropriété ? C'est quoi cela ? C'est une sorte de contrat. C'est simple, plus souvent, lorsque vous avez un lotissement ou bien une propriété d'un immeuble, il y a des copropriétaires, puisque vous ne serez pas tout seul, donc d'autres personnes et qui font un règlement « intérieur » qui désigne comment ça va fonctionner. Aussi bien pour le règlement de tout un chacun, des parkings, ce qu'on appelle les voies communes, les éclairages, etc. Il faut bien que quelqu'un règle tout ça ! Donc c'est l'ensemble de la communauté de ces copropriétaires qui établissent ce document. Plus souvent, c'est une notaire qui l'établit lors des actes d'acquisition. Et puis ensuite, lorsque vous achetez un bien, si le règlement de copropriété existe déjà, vous en héritez. C'est un héritage parfois un peu complexe, parce qu'on me dit « mais quels sont mes droits ? » Je me dis « mais écoutez, moi je pense que certes, il y a des droits, il y a une loi spécifique sur ce point, mais surtout, les règlements de copropriété. » Je ne dis pas que tout y est, mais quand même, il y a pas mal de choses. Et c'est vrai qu'avant, par exemple, de se dire « tiens, je vais changer, par exemple, mes persiennes, je vais faire un petit jardin, je vais un peu clôturer, etc. Ça va être sympathique, ça va être joli. » Moi, je vous dirais, peut-être que vous devriez regarder le règlement de copropriété, qui n'est pas toujours facile à lire, il y a pas mal de pages, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de réponses dedans. Et les vraies difficultés, c'est quoi ? C'est quand, justement, souvent, on n'a pas pris la peine de le lire, et on se rend compte qu'il fallait l'autorisation des copropriétaires, du 5 IK des copropriétaires. Eh bien là, effectivement, ça peut poser difficulté, parce qu'il n'est pas rare que les conflits arrivent. C'est un vrai contentieux, en réalité. Il y a beaucoup de contentieux sur les copropriétaires. Pourquoi une personne a fait une petite construction devant chez lui ? C'est un petit rien du tout, bien sûr. Et puis, ça ne plaît pas à tout le monde, parce que le voisin, lui, a eu l'autorisation, mais pas vous. Alors, il a la même chose, on dirait. Eh bien, oui, c'est comme ça. Mais lui, il a fait les choses comme il fallait. Il a lu le règlement de propriété. Il a donc envisagé que la question soit présentée au syndicat des copropriétaires. Il a eu un vote, et c'était accepté. On va leur essayer de le respect de ces règlements. Donc, en fait, souvent, ce droit, on pense quels sont mes droits. Moi, je dirais, quel est le contrat ? Quel est le règlement de propriété ? Quels sont mes devoirs, en réalité, sur ce point ? Et qu'est-ce que je peux faire ? Je pense que souvent, les problématiques existent, parce qu'on ne s'imprègne pas assez de ce règlement de propriété, qu'on envisage donc de se donner des droits, peut-être légitimes. Je peux comprendre que je fasse la même construction, ou à peu près les mêmes abords que le voisin, mais en ai-je le droit ? La vraie question, elle est là. Et même si le voisin, peut-être, n'est pas content, peu importe. Il faut envisager à ce que cette question soit posée dans l'Assemblée générale avec un vote. Alors, juste pour vous dire, syndicat des copropriétaires, représenté par un syndic, donc qui est le plus souvent un professionnel, pas toujours, il faut donc que cette question soit posée, il y a des délais, etc., tel que l'envisage, donc, le règlement de copropriété, qui sont bien sûr inspirés de l'arrêt de la loi, ça c'est évident, mais néanmoins, tout est dedans, entre guillemets. Car au final, la loi, elle va régler quoi ? Ben, les conflits. Parce que le reste, c'est du contractuel, et oui, la loi règle les conflits, éventuellement, évidemment, il peut y avoir des difficultés, s'il y a une règle qui n'a pas été appliquée, il y a des délais, etc., mais avant tout, la loi règle des conflits. Le règlement de copropriété, à mon sens, en tout, devrait dire pas mal de choses, si ce n'est l'essentiel, voire tout. Voilà, ainsi s'achète notre émission, l'émission dans laquelle on envisage, certes, des problématiques comme aujourd'hui, mais surtout, surtout, des solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501